Cet épisode vous est présenté par Mou International. Cette semaine à la décapsule, on est à la microbrasserie Le Castor et on est en fût! En fût de bourbon, mesdames et messieurs! Alors c'est le véritable party déjà ici au Castor, microbrasserie bio, charpentier, n'est-ce pas Daniel, de profession? Le bio, ça te connaît! Donc toi et le bois, vous avez une relation quand même intime. C'est ça, c'est ça. On n'a pas peur du bois. Et le chêne, on connaît le chêne très bien de nos projets de charpenterie traditionnels. On a déjà construit des maisons entières avec les morceaux de chêne. On a fait nos apprentissages de charpenterie en Europe, en Angleterre, puis en Écosse. Et c'est durant ces apprentissages-là qu'on a goûté la bière, la bonne bière, pour la première fois! Ah! Ça veut dire les « real ale », les bières britanniques qui sont fermentées en fût. S'il y a quelqu'un qui est capable de virer la bière en fût, c'est des charpentiers. Ah oui! C'est comme ça que c'est commencé. Et celle-ci en particulier est sublime. Ça c'est « what we heavy ». Étymologiquement, « we heavy » veut dire un petit peu lourd. Oui, c'est ça, « we heavy ». C'est ça, c'est une scotchale qui commence à à peu près 9 ou 9.5% dans la fermenteur. Puis c'est envoyé vers les fûts de bourbon américaines. Et ça reste en fût pour 3 mois, 3 mois et demi à peu près. Et ça monte jusqu'à 11% d'alcool. Et c'est sûr que ça va absorber tout le bourbon, les restants du bourbon qui sont dans le baril. Mais je ne sais pas si ça va augmenter vraiment le taux d'alcool. Il y a l'évaporation et un peu de l'alcool. C'est comme les gars d'Écosse parlent du « Angel's Share ». C'est la même affaire avec la bière. Mais aussi, on a toutes les saveurs qu'on veut. On a tout le vanille qui vient du chêne, puis le bourbon, l'alcool et les éléments sucrés qui viennent du bourbon aussi. C'est ça. Donc la particularité d'un baril de bourbon, c'est que l'intérieur est complètement brûlé. C'est ça, c'est du charbon. C'est du charbon. Alors les fûts de bourbon sont vraiment brûlés. Ce qui est pratique, c'est que les brasseries, tu les utilisées une fois. Après ça, ils doivent les chipper. Je pense que c'est la… Les distilleries, oui. Les distilleries, ils doivent… Ils ne peuvent l'utiliser qu'une fois. Et c'est génial pour nous. Parce que vous, vous pouvez le réutiliser, mettre à mettre à mettre à la fois, recycler la chose. C'est ça. Mais c'est ça, moi, je me le demandais à fond, une fois que c'est fait, est-ce qu'il faut réutiliser les barils? On pense deux fois, c'est possible. Mais il faut que chaque brassin ou chaque embouteillage a au moins un pourcentage, au moins 50% d'une première utilisation. Parce que c'est là où les restants de bourbon sont situés. Mais en tout cas, au nez, elle est vraiment fantastique. Il y a vraiment un peu de noix de coco, on dirait. Oui. La vanille. Et ça réchauffe encore. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choses qui vont sortir. Ça va sortir encore. Une bière qui se boit bien à température pièce, qui se boit bien chaude également. On ne dit pas de la mettre dans une cateau. Mais certes, plus la température va monter, plus les saveurs vont s'épatouir. Durant l'été, on a goûté les bières à 30 degrés et c'était incroyable. C'est comme un whisky, c'est comme une liqueur. Oui, oui, c'est ça. Ça marche très bien. On n'a même pas de la température pièce, c'était chaud. C'était plus chaud que la température pièce. C'était l'enfer ici durant l'été, avec le compresseur. Même le blonde, même le stout à l'avoine, à 10 degrés, 12 degrés, c'est encore mieux. Tu vas sentir tous les arômes de café et de chocolat dans la stout. Puis le bourbon, c'est encore plus complexe. Oui, c'est vraiment une chaleur qui est indéniable. C'est dans la gorge, on le sent bien. C'est l'heure de la décapsule, vous voyez ici, ça prête à... Oui, heavy. Il n'y a pas de grande piche parce que c'est le niveau de carbonatation. C'est à peu près 2.2, 2.3. On peut garder ça bas parce que c'est ça. C'est bien licoreux. C'est ça, on peut même ouvrir quelques fûts si tu veux et on va goûter directement du fûts et tu vas voir... Oui. On dit oui. Non, mais on n'est pas difficile, hein? Non. En taillons ce fût, recueil c'est jus. Alors ça, c'était rempli le 10 décembre. OK. Alors ça, c'est la prochaine batch de Weheri qu'on va sortir. Ça, c'est pas des Windex, là. Non, je complète. D'accord. OK, t'es prêt? Yes. Voilà. Oh! Spectaculaire! Incroyable! Aïe, aïe, aïe. On met la vis. Wow, c'est la... On dirait que t'as déjà fait ça avant. Non, c'est parfait. C'est le bonheur. Ça n'a pas besoin d'être carbonaté, honnêtement. Bien, c'est ça. C'est comme une liqueur digestif un peu. Exact. Quand tu peux prendre une bière chaude, flat, et c'est toujours bon, ça veut dire que c'est pas pire. Exact. Et qu'il n'y a pas juste de l'alcool, tu sais. Non, c'est ça. S'il n'y a rien qui brûle là-dedans, c'est vraiment goût. Mais c'est fun parce que quand ça sort du fermenteur, c'est vraiment... c'est un peu du feu, là. C'est du fire water, comme on dit, là. Mais avec le temps dans le baril, ça devient... Ça adoucit. Oui. C'est douce, c'est smooth. Même à ce stade-ci, moi, je... C'est dangereux. C'est dangereux. En termes de baril? Avez-vous l'intention de vous aventurer dans le rhum, dans le brandy de pomme, je sais pas? Oui, oui. En fait, on a un baril de port, de l'autre côté. Oh, du porto! Vous avez ici des barils de vino? Oui, absolument. Ce n'est pas du chardonnay, c'est du zinfandel? Oui, c'est ça. Regarde, tu vois, il sointe le rouge. Oui, tu vois. Immédiatement, ce n'est pas du chardonnay. Le plan original, c'était de faire vieillir notre brette saison. Ça, c'est le prochain projet dans notre série Grandes Réserves. Ah, vous aimez prendre des risques, vous? Ben, il faut. Le Québec, on a une profusion de brasseries, de bières intéressantes. On a des consommateurs très, très éduqués au Québec. De plus en plus, c'est incroyable, les bières qui sont... Tu sais, les bières sûres, les bières avec fermentation spontanée. Ça, c'est la prochaine étape dans notre futur. On peut parler de ça aussi, mais... Il y a un bon mouthfeel, pareil. C'est bon, c'est bon. Il y a un petit dessinier quand même. Ah, il y a le tart à la fin. Il est là. Oh, il est bon. Mais ça va changer énormément. Ah oui, c'est bon. Ça varie. Ça sera... Mais elle va encore changer, je ne sais pas combien de temps... Mais ça a starlé après 2-3 jours. Il y avait une fermentation bien active. Lente, oui. Puis, troisième jour... Est-ce que vous allez être recirculé? Oui, on a... On a soufflé à débuter au goût. Oui, on a crié après. On a frappé la fermentation. Une vraie bonne, vraie saison. Avec une saison, vraiment, c'est le lever up qui est le star. C'est le star. Alors, il ne faut pas cacher ça. Il faut la laisser briller. C'est des bières plus fortes. C'est l'idéal. Mais l'été, c'est tellement frais. Ça laisse une fraîcheur en haut. Je trouve que c'est ça qui est le fun. C'est incroyable. Oui, c'est ça, Daniel. On va prendre un peu de tout, là. Un petit peu de ta blonde, de la stout, puis l'autre. La bouillardie, surtout, hein. Oui. Rappelez-nous une caisse. Oui, c'est un mix pack. OK, parfait. One more. Let's go. Let's go. Let's go. Go, 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 go.